Musique Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personne, autiste Asperger. Aujourd'hui, je vais vous parler du sens du détail. Parce qu'en tant que personnes autistes, nous avons très souvent un sens du détail qui est hyper développé. Et parfois, cela agace les autres, ou cela nous agace nous-mêmes parce qu'on est encore en train de chipoter et on ne finit pas. Alors, à ce moment-là, on va voir le sens du détail comme quelque chose de négatif. Mais on peut aussi changer de lunette et le voir comme quelque chose de positif. Et aujourd'hui, je vais vous donner quatre raisons pour lesquelles un sens du détail est réellement un avantage. Première raison, avec un sens du détail développé, nous pouvons fournir un travail de précision. Il y a de nombreuses professions dans lesquelles cette précision est réellement indispensable. Que vous soyez électricien, inspecteur de police, ébéniste, responsable de communication, entrepreneur, archiviste. Si vous avez le sens du détail, vous avez dans ces professions-là un avantage sur d'autres personnes qui ne l'ont pas. Deuxième avantage, vous pouvez travailler dans la durée. Et puis, si ce sens du détail est couplé avec un intérêt spécifique, vous allez prendre plaisir à exécuter certaines tâches ou certaines finitions qui vont remuter d'autres personnes. Par exemple, je peux assez aisément trouver une donnée incorrecte dans un tableau chiffré ou terminer correctement un ikebana. D'autres personnes vont abandonner bien avant moi parce qu'elles n'ont pas ce sens du détail. Troisièmement, le sens du détail, quand il est aigu, est couplé avec de la persévérance et aussi face à l'adversité. Parce que vous avez ce sens du détail, vous n'allez pas vous laisser abattre par le premier obstacle venu. Et donc, vous allez progresser mieux et sans doute plus loin que quelqu'un qui va se lasser plus rapidement. Et puis, finalement, le sens du détail vous permet de fournir un travail soigné, donc un travail de qualité. Et ça, c'est apprécié et appréciable. Donc, cela veut dire que sur le marché de l'emploi, cela peut se monnayer. Pour autant, évidemment, que vous ayez choisi le bon créneau dans votre profession. Alors, les personnes qui n'ont pas le sens du détail et qui veulent toujours terminer leur tâche rapidement peuvent être réellement admiratives, j'en ai rencontré, vis-à-vis de celles qui peuvent terminer calmement une tâche. Après, quand on a le sens du détail, évidemment, il est nécessaire, à certains moments, de pouvoir sortir le nez de son guidon pour retrouver une vue un peu plus globale et pour ne pas se perdre dans nos détails. Et donc, pour cela, faites des pauses à intervalles réguliers. Cela va vous permettre de vous changer les idées pendant quelques minutes et ensuite de revenir avec un regard frais sur votre travail. Et puis, faites aussi un planning, comme cela, vous êtes sûr de terminer votre tâche dans les délais impartis. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada